Juristes, journalistes, parlementaires et autres défenseurs de droits de l'homme, plusieurs attentes pour mieux cerner les rouages de l'accès à l'information publique. Un atelier dont l'objectif est de vulgariser le droit du citoyen à l'accès aux documents et autres pièces apportant des informations sur les décisions et les projets et même les lois gouvernementales. L'accès à l'information publique est un droit fondamental de l'homme, prévu et garanti par la plupart des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. C'est également le lévier du contrôle citoyen de l'action publique et c'est le gage de la transparence, de la bonne gouvernance dans la gestion publique des affaires de l'État. Nous estimons que chaque citoyen a droit en temps réel à l'information publique. Que se passe-t-il dans l'État ? Quel est le budget des collectivités territoriales ? Bref, de quelle information le citoyen a-t-il besoin pour être réellement citoyen dans l'État ? En plus de profiter aux populations, l'accès à l'information publique peut également enrichir les démarches des gouvernants et de l'État. L'accès à l'information, ça peut aider le gouvernement effectivement à prendre les points de vue de toutes les parties prenantes et à corriger éventuellement les erreurs et les déviations dans la gestion des affaires publiques. Cette rencontre, initiée par le réseau Open Society Initiative for West Africa, a réuni les participants du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Les militants des droits de l'homme de ces deux pays entendent ainsi partager leurs expériences à travers une coalition et promouvoir davantage le droit du citoyen à accéder à l'information publique. Les militants des droits des droits de l'homme de ces deux pays ont été réellifiés à l'information publique.